Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes en direct et en vidéo avec M. Philippe Marigny, le président de la commission des finances du Sénat. Donc Philippe Marigny vient discuter aujourd'hui avec nos intervenants qui sont Charlotte Cabaton. Charlotte Cabaton, vous êtes rédactrice en chef adjointe pour Atlantico.fr. Bonjour. Bonjour. Nous avons également ce soir avec nous pour débattre avec M. Marigny, Georges Ugeux. Georges Ugeux, vous êtes le président directeur général de Galileo Global Advisors et également l'auteur du blog qui paraît sur le site du Monde, Démystifier la finance. Bonjour. Bonsoir Paris. Nous sommes également avec Laurent Bigorne. Laurent Bigorne, vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Bonsoir. Et notre dernier intervenant ce soir, c'est M. Pierre Guillou, le fondateur du site Élu 2.0. Alors ce soir, nous allons parler déficit, fiscalité, évasion fiscale, faute fiscale, transparence. M. Marigny, est-ce que vous pourriez nous planter un peu le discours, le contexte dans lequel s'inscrivent ces problématiques que nous allons traiter ce soir ? Il y a quelques jours, nous avions le débat d'orientation des finances publiques. Normalement, c'est dans ce cadre que l'on devrait tracer des perspectives, attendre du gouvernement une feuille de route pour les années à venir dans le cadre de la programmation des finances publiques. Nous y reviendrons, je reste pour ma part sur ma faim. Ensuite, nous avons tout le climat actuel dans lequel va être abordé l'examen du projet de loi sur la transparence. Quelques questions, je l'ai vu, portent sur ce sujet. Enfin, nous allons également examiner au Sénat un projet de loi sur l'évasion et la fraude fiscale. Et ceci au moment où les grands États du monde s'efforcent probablement de lutter un peu plus efficacement que jusqu'ici contre l'érosion des bases fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés que doivent les entreprises multinationales. Et à cette occasion, j'ai déposé la semaine dernière une proposition de loi pour améliorer un peu l'arsenal juridique français de lutte contre ce qui n'est plus vraiment optimisation, mais qui devient manœuvre frauduleuse pour se soustraire à l'impôt. Voilà le contexte. Alors, je vais laisser la parole à M. Laurent Bigorne, puisque vous souhaitiez introduire le débat en parlant du déficit. Oui, bonsoir M. le Président. Merci pour ce cadrage général que vous nous avez rappelé. Quand on regarde un peu les chiffres, vous savez comme moi, il y a une incertitude sur l'exécution budgétaire 2013. On ne sait pas exactement ce que seront nos rentrées fiscales. Il y a des annonces qui sont fortes en matière d'économie sur les dépenses pour 2014. On sait aussi, je crois que c'est la position du rapporteur général à l'Assemblée, il y aura de la fiscalité supplémentaire. À court des comptes, on a annoncé. On voit une feuille de route pour 2015, on voit une feuille de route pour 2017 sans aucune réforme structurelle. Ma question est assez simple. Est-ce qu'on peut continuer ce travail de régulation budgétaire, de grignotage, atteindre nos objectifs de 2014, 2015, 2017, sans aucune réforme structurelle telle que le paysage semble vous indiquer en ce moment ? Alors, distinguer le conjoncturel du structurel n'est pas simple dans la période actuelle. Je prends un exemple. Au premier semestre de 2013, par rapport aux prévisions, les recettes fiscales constatées sont sensiblement plus basses. Il manque de l'ordre de 13 milliards d'euros. Ce phénomène de petite récession est-il purement conjoncturel ou ne s'agit-il pas, pour une part, d'un nouvel état de notre économie, d'une économie en restructuration ? Maintenant, pour répondre directement à votre question, il est tout à fait clair que nous n'avons aucune espèce de chance de gagner en compétitivité et, par conséquent, de satisfaire à nos engagements à moyen-long terme, en ce qui concerne le solde des administrations publiques, sans faire des réformes structurelles. D'ailleurs, notre environnement international ne s'y trompe pas, la Commission européenne ne s'y trompe pas, qui demande à la France de travailler plus particulièrement sur deux aspects. C'est-à-dire, c'est-à-dire pérenniser, stabiliser les systèmes de retraite, ce qui suppose d'agir sur beaucoup de paramètres, et d'autre part, alléger le coût du travail, gagner en compétitivité, notamment par une politique partenariale, par la recherche d'une organisation plus souple, plus flexible des entreprises. Nous savons que ce sont des enjeux structurels, et par rapport à cela, le gouvernement me paraît ambigu, car, d'un côté, il s'annonce favorable à un gouvernement économique de la zone euro, mais d'un autre côté, quand il se fait adresser des remarques par la Commission européenne, il les considère comme illégitimes et a tendance à se réfugier dans la polémique. Monsieur Billonne, peut-être une réaction, ou est-ce que la réponse vous satisfait ? Je pense que la réponse est très claire, particulièrement sur l'attitude de la France vis-à-vis de l'Union européenne. Peut-être une dernière et courte question. Est-ce qu'on ne manque pas d'ambition, notamment du point de vue des effectifs de la fonction publique ? Alors, on a tous en tête la fonction publique d'État, mais moi, je regarde aussi du côté de la fonction publique hospitalière. Je regarde évidemment du côté de la fonction publique territoriale, et je sais que le Sénat est aussi l'Assemblée des territoires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vos collègues sénateurs ont une claire conscience de ce que, depuis trop d'années dans les collectivités locales, on a embauché, on a titularisé, et qu'il faut aujourd'hui savoir inverser cette tendance, si on veut contribuer à la baisse de la dépense publique ? Certes, il le faudrait partout, mais l'État est parfois un peu schizophrène. Je prends un exemple. L'État exporte, et ce n'est pas complètement injustifié, sa contrainte budgétaire sur les collectivités territoriales, en annonçant des réductions importantes, 1,5 milliard d'euros répétées deux années de suite, sur les dotations transférées aux collectivités territoriales. Et le même État met en place des contrats aidés, par exemple les contrats d'avenir pour les jeunes, et là où ces contrats se placent le plus facilement, permettant à chaque préfet d'annoncer la tenue de ses objectifs, et donc une bonne statistique, c'est auprès des collectivités territoriales et de leurs divers démembrements. Et qu'est-ce que dit l'État quand il vient signer des contrats d'avenir ou d'autres formes de contrats aidés ? Il dit, c'est le pied mis à l'étrier et tâchez d'en intégrer un certain nombre dans vos effectifs. Donc, vous voyez cette contradiction permanente du discours. Alors, du côté de l'État stricto sensu, pour 2014, la balance qui figure dans les prévisions du gouvernement, c'est moins 1,450 emplois, en tenant compte des ministères où l'emploi va progresser, éducation nationale, justice, sécurité, et de ceux qui devront faire les frais, parfois avec des inflexions négatives importantes, par exemple, le ministère de l'Écologie, ex-ministère de l'Équipement, d'où d'ailleurs le mécontentement d'une certaine dame, Delphine Bateau. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, on demande toujours plus à notre appareil de santé, et les conditions de travail ne sont pas toujours faciles dans les établissements publics hospitaliers. supprimer des lits n'est pas une panacée, malgré ce qu'on dit de nombreux rapports, à mon avis, assez éloignés des réalités du terrain. Et en ce qui concerne les collectivités territoriales, certes, aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ne remplacent pas tous les départs en retraite, mais est-ce que vous voudriez avoir une rue qui soit entretenue par un demi-cantonnier, ou est-ce que vous voudriez que l'effectif d'une police municipale qui se déplace lorsqu'il y a des problèmes dans les parties communes des immeubles gestos, est-ce que vous voudriez que les effectifs d'une telle police municipale diminuent sensiblement ? Les élus locaux, notamment au niveau communal, car les choses peuvent être un peu différentes au niveau départemental et régional, sont directement au contact de nos concitoyens, prennent en direct leurs attentes, voire leurs frustrations, en tout cas leurs difficultés, et gérer l'emploi local est assurément très difficile, surtout d'ailleurs parce que nous parlons d'emploi à statut, à statut protégé, et que lorsque quelqu'un entre dans le statut, il y a peu de chances, sauf drame, qu'il en ressorte, d'où les problèmes de management de la fonction publique territoriale, qui partout sont des problèmes difficiles. Je crains de vous décevoir en disant ça. Non, pas du tout, pas du tout, mais je ne veux pas accaparer la parole, on y reviendra sans doute. Merci M. Degorme. Charlotte ? Oui, M. Marini, on le voit, distinguer les responsabilités en matière de déficit semble une opération délicate. Une question que je me pose néanmoins, c'est comment justifier que le Parlement se satisfasse de voter systématiquement, et depuis plusieurs dizaines d'années, des budgets dont ils savent ? Vous savez que sous la Ve République, il n'y a eu que deux budgets en équilibre, depuis 1958. Donc, nous sommes vraiment drogués à la drogue douce du déficit. Maintenant, nous voyons bien qu'après la crise et dans la situation où nos finances publiques se sont trouvées sur la séquence 2010-2012, des efforts sont absolument indispensables. Nous nous en sommes rendus compte, à la vérité, aussi bien les parlementaires que les autres. Lorsque nous avons frémi dans la crise de la zone euro, lorsque des États partenaires se sont retrouvés en cessation de paiement, et lorsque nous avons vu nos spreads, c'est-à-dire l'écart de nos conditions d'emprunt avec l'Allemagne, le pays le mieux coté d'Europe, lorsque nous avons vu nos spreads s'envoler, cela a fait très peur. Et c'est du fait d'une prise de conscience des États, d'une règle du jeu conduisant à une union budgétaire plus approfondie entre les pays de la zone euro, n'est-ce pas ? Quand j'évoquais le rôle de la Commission, il est né là. Il est né pour mieux coordonner nos politiques et pour sauver nos États du désastre, et en particulier la France. Donc, nous sommes dans cette situation où les efforts sont reconnus comme nécessaires, mais comme la calmie des marchés, comme la politique de la Banque Centrale Européenne a été un vrai succès, comme la calmie des marchés est intervenue, peut-être que nous n'avons plus une vision aujourd'hui aussi directe, aussi immédiate de la contrainte que ce ne fut le cas à la sortie de la crise, et peut-être est-ce un danger ? Et ce danger, je le dénonce à un moment où je constate que notre gouvernement refuse de recadrer les finances publiques avec une loi de finances réactificative pour tirer les conséquences de l'absence de croissance et de la diminution des recettes fiscales et pour définir les dispositions en matière d'économie, en matière de rendement des impôts, pour éviter que nos déficits ne se creusent trop, et en tout cas pour permettre de rejoindre le seuil des 3% à compter de la fin de 2014, ce que le gouvernement prétend toujours vouloir faire. Ah, on a un petit problème de son, il me semble. On ne vous entend pas Charlotte, vous pouvez peut-être réessayer. On n'entend pas Charlotte. On va peut-être passer la parole à M. Ugeux, qui avait une question aussi pour vous, M. Marini. Charlotte, on reviendra tout à l'heure, en espérant que le petit incident technique revienne tout en ordre. M. Ugeux, vous nous entendez ? Oui, Fleur, merci. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. On reçoit mieux de New York. Bonsoir M. le Président, je suis heureux de vous revoir, même si c'est par vidéo interposée. Je vous permettrai de prendre peut-être un plan un peu plus international, puisque j'habite New York et que j'y travaille. Il existe en ce moment ce que je crois être un vrai doute international sur l'engagement de la France face à la réduction des déficits. Vous avez vous-même fait allusion à la réaction un peu hâtive au rapport de la Commission européenne qui s'adressait à la France comme à 27 autres pays, et donc peu compréhensibles et donnant chaque fois l'impression qu'il y a sur cet engagement des doutes. Quel est à votre avis le niveau d'accord ou de désaccord entre les forces politiques françaises par rapport aux actions parfois difficiles qui doivent être prises dans le domaine, notamment des avantages sociaux et des coûts sociaux des entreprises ? La vie politique française étant ce qu'elle est, notre culture politique étant ce qu'elle est, il ne faut pas avoir trop d'illusions sur l'existence d'un consensus entre les forces politiques. Comme vous le savez, le traité sur la gouvernance en Europe, le TSCG, issu de la sortie de crise, et que je faisais allusion tout à l'heure, n'a été voté par l'actuel Parlement qu'avec les voix de l'opposition, ce qui, certes, pourrait être considéré comme allant dans le sens d'un certain consensus, mais avec beaucoup, beaucoup de réserve au sein d'une grande partie de la majorité parlementaire, qu'il s'agisse des groupes alliés du Parti socialiste, qu'il s'agisse de certaines tendances internes du Parti socialiste. Et aujourd'hui, nous sommes devant un cas de figure assez original, parce que, certes, il y a, en théorie, il y a apparemment une convergence sur les objectifs, sur le retour au 3%, qui, par parenthèse, est le moment à partir duquel notre dette cessera de croître, quelque chose près, il y a donc un consensus apparent, mais sur les moyens d'y parvenir, il n'y a pas de consensus du tout, en particulier en ce qui concerne le partage de l'effort entre les économies de dépense, les restructurations, les réformes de structure, et l'utilisation de l'instrument fiscal. Et dans le chapitre fiscal au surplus, pour un même montant de recettes escomptées, la vision de gauche sera très différente de la vision de droite. Donc, le consensus est très illusoire. Et je me permettrai de dire aux financiers internationaux que vous êtes, que la manière, somme toute, très positive dont la nouvelle administration française a été accueillie par les marchés il y a un an, et qui pouvait se comprendre de la part des analystes internationaux, était en réalité assez déconnectée de la réalité politique française. On a fait confiance très largement à l'administration Hollande, en considérant qu'étant social-démocrate, elle serait plus apte à nouer des compromis sociaux avec les partenaires syndicaux, et que ceci irait dans le sens d'un apaisement, d'une avancée vers des accords interprofessionnels, et donc dans le sens de la cohésion sociale. À mon avis, un an après, nous sommes déjà un peu loin de ce tableau, et c'est à la rentrée qu'aura vraiment lieu l'épreuve de vérité au sein de la majorité actuellement aux affaires, entre les réalistes et les gauches, qui ne se privent pas ces temps-ci de s'exprimer. Mais quant à l'opposition, certes, elle ferait bien un bout de chemin sur certains thèmes, avec la fraction la plus modérée de la majorité actuelle. Par exemple, c'est ce que nous avons fait pour adopter notre récente loi de régulation bancaire. Pour ma part, je l'ai votée. Et à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans les deux lectures, il n'y a pas eu opposition systématique à ce texte, que nous avons considéré dans l'ensemble comme réaliste et raisonnable. Maintenant, le consensus, il ne va pas plus loin. D'autant plus que la majorité présidentielle nous traite, nous, opposition, de manière vexatoire, sur toute une série de sujets, lorsqu'elle recherche des boucs émissaires, lorsqu'elle veut transformer à son profit les lois électorales, par exemple celles du Sénat. Donc, tout cela, ce sont des chiffons rouges qui sont agités, pour ne pas parler de la réforme du mariage, qui a été tout, sauf un geste d'apaisement politique. Monsieur, j'ai une réaction ? Oui, merci. Je comprends très bien ce calendrier, je dirais. Il y a une chose qui m'inquiète, monsieur le Président, c'est que, vous le savez comme moi maintenant, nous entrons aux États-Unis dans une phase où l'impact de l'argent facile diminue et où les taux vont monter. Je ne suis pas sûr que l'on pourra attendre que la France arrive à 3% pour qu'un phénomène d'enchérissement des taux d'intérêt, et donc de la dette française, et donc du déficit budgétaire, se fasse dans les prochains mois. Et donc, j'ai une inquiétude qui est assez forte, parce que nous sentons que le vent tourne ici, aux États-Unis. Alors, je ne voudrais pas jouer les cassandres, mais j'ai, moi aussi, à différentes reprises, appelé l'attention sur la volatilité des marchés et sur la possibilité que de nouveaux incidents de solvabilité concernant certains pays de l'Europe périphérique ne créent des réactions psychologiques qui accélèreraient cette tendance à la hausse des taux d'intérêt. Par ailleurs, sur le plan international, et vous avez infiniment raison de le souligner, le changement de la politique monétaire aux États-Unis, venant après le changement de la politique économique et monétaire du Japon, et tout ceci ne peut pas être sans conséquence. Mais notre chance, et en même temps notre malchance, en ce qui concerne du moins le réalisme français, vient probablement de ce que la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui très habilement pilotée. Je suis très heureux d'avoir votre sentiment d'ailleurs à propos de cette vision longue qu'a exprimée le gouverneur Mario Draghi et qui manifestement a joué un rôle utile sur les anticipations des investisseurs en valeur du trésor. Donc, ce risque est toujours latent. On l'a tellement prédit, on a tellement crié au feu que peut-être ces avertissements se sont-ils émoussés. Je pense comme vous qu'il y a un peu une course de vitesse et que si la France n'engage pas de manière crédible les réformes de structure qui sont attendues d'elle, si l'actuel gouvernement n'est pas en mesure de lancer correctement le débat sur les retraites avec des propositions concrètes et qui puissent être atteintes, je crains qu'en effet, il puisse y avoir un dérapage psychologique et que l'image de la France auprès des investisseurs ne puisse en pâtir gravement avec les conséquences que vous avez invitées, c'est-à-dire un renchérissement significatif de notre dette publique, puisque la totalité des charges financières représente un enjeu global sur le budget de l'État de l'ordre de 45 milliards d'euros. Merci M. Marigny. Je vois que l'heure passe et qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Il y avait notamment un sujet qu'on souhaitait aborder ce soir qui était celui de la transparence. Je voudrais laisser la parole à Pierre Guillaume, que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Mais juste avant, j'aimerais vérifier si Charlotte a retrouvé un peu de son pour continuer à participer au débat avec nous. Ça va Charlotte, vous avez retrouvé ? On vous entend ? Allô ? Charlotte ? Non, on a toujours un petit bol de son. Alors, on passe au volet de la transparence, puisque c'était l'un des thèmes qu'on souhaitait aborder ce soir. Pierre, vous aviez parlé à M. Marigny. Oui, merci Pierre. Bonsoir M. le Président. En fait, la question de la transparence, forcément, elle est sur la table de par l'actualité, puisque le projet de loi a été débattu à l'Assemblée, en commission la semaine dernière au Sénat, et arrive en débat cette semaine, comme demain, je crois, les discussions commencent. Et en fait, en préparant un petit peu cette rencontre vidéo, je me suis posé la question, finalement, si on demande à un citoyen non spécialiste, ni de politique, ni de transparence, ce mot à quoi il fait penser. Et quand je me suis appliqué ce raisonnement, finalement, les images immédiates qui sont arrivées, c'est les images de l'affaire Camusac. Les yeux dans les yeux, je vous dis que je n'ai pas de compte. La conséquence, le Président de la République qui annonce que les ministres vont déclarer leur patrimoine, et le lundi matin, tout le monde derrière son ordinateur a attendre de voir qui a une maison et qui a une voiture. Et finalement, j'ai l'impression qu'à ce stade, pour beaucoup de personnes, le mot transparence veut dire déclaration de patrimoine. Or, quand on regarde, qu'on lit le projet de loi sur la transparence, qu'on comprend la structure qu'on veut mettre en place, qu'on comprend l'importance et la différence avec la déclaration d'intérêt, qui, elle, mesure énormément de choses, on s'aperçoit que le débat est largement faussé dans la tête des citoyens, à mon avis, pour une majorité, si on n'aide pas, justement, par de la pédagogie, à bien expliquer ce qu'on est en train de faire. Et donc, ma première question, est-ce que vous pourriez nous aider à mieux comprendre la direction, le cadre de ce projet de loi de manière très pédagogique, pour vraiment qu'on vous consente où est-ce qu'on va ? Je crains de ne pas être un très bon pédagogue, car je considère que ce texte est né des circonstances, il est né d'une opportunité et le président de la République a eu besoin de trouver une sortie de l'affaire Cahuzac, il l'a trouvé en soumettant ce texte et en utilisant d'ailleurs, il faut le reconnaître, les travaux qui avaient été conduits pendant six mois par la Commission, présidée par Lionel Jospin. Ce texte comporte en effet un dispositif important sur les déclarations de patrimoine des élus. Les médias en ont beaucoup parlé, je crois qu'il n'est pas indispensable, sauf pour répondre à vos questions, que j'en rajoute une couche considérable. Maintenant, chacun peut savoir, peut se rendre compte que la transparence n'est jamais suffisante, que lorsqu'on a ôté le haut, il faut ôter le bas et qu'au demeurant, la population à laquelle s'adresse cette injonction est potentiellement sans limite. Enfin, prenons un exemple. On a mis en cause, et c'est la ministre démissionnée ou limogée qui l'a fait, les conflits d'intérêts qui auraient pu exister entre des collaborateurs de l'exécutif et des milieux économiques, des groupes d'intérêts. Alors, pour en savoir plus à ce sujet, faut-il étendre les déclarations de patrimoine et les déclarations d'intérêts aux membres de cabinet ministériel, aux membres du cabinet du président de la République, à commencer par la directrice de cabinet, dont le nom a été cité à cette occasion. Je ne formule pas de réponse, mais je dis simplement que, lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore, par définition, on ne l'ouvre jamais assez et que les bestioles qui s'y trouvent risquent de vous sortir à la figure. D'accord, donc c'est intéressant, en fait, votre position par rapport à ce projet de loi, c'est qu'il y a la limite, il n'y aura peut-être plus mieux, il n'a pas fallu avoir un projet de loi ? Vous savez, si je raisonne sur mon cas personnel, moi, tout ce que j'ai, c'est déjà paru dans la presse. Bon, et on me rend, ça ne me gêne absolument en récidien. Maintenant, j'ai eu connaissance de réaction, de l'opinion, à l'égard des déclarations de patrimoine de telle ou telle, qui en principe, déjà chargées d'années et d'expériences, bon, montrent peut-être de piètre qualité de gestionnaire privé, alors qu'il s'agit de personnalité en charge d'enjeux de gestion très importants pour la collectivité. Alors, je sais bien que nous sommes en France et pas aux États-Unis, je ne sais pas si le sujet est plus encore, aux États-Unis, ce type de déclaration inspirerait plutôt défiance que confiance. Bon, en France, nous n'avons pas les mêmes approches vis-à-vis de l'argent, n'est-ce pas ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a toujours cet esprit paysan qui vient probablement du fait que le Seigneur, lorsqu'il savait que le paysan avait mis quelque chose de côté, c'est forcé de le rançonner, ce paysan. Mais mes réponses sont là pour montrer qu'au-delà du politiquement correct, il y a une réalité que l'on n'est pas vraiment certain de faire évoluer dans le bon sens avec ces recettes toutes faites. Et puis, une dernière chose, le cher docteur Cahuzac, si on lui avait demandé une déclaration de patrimoine qui soit susceptible d'être consultée en préfecture, il l'aurait faite, mais il était la vraie. On est d'accord, M. le Président. La question, justement, c'est ce que je voulais insister au début de ma intervention, c'est qu'on a mis l'accent à travers la déclaration du patrimoine des ministres et depuis par les médias sur cette déclaration du patrimoine. Et justement, je suis assez d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas le fond du sujet et que c'est en train de dévier toute la discussion sur la transparence de la vie politique sur quelque chose qui n'est certainement pas le point central et qui risque d'arriver sur un autre problème qui est la vie privée et les données personnelles des élus de la nation où on voit bien que c'est le débat actuel entre l'Assemblée et le Sénat sur Paul Bartholone à l'Assemblée qui veut interdire parce qu'il veut sanctionner fortement toute personne qui rendrait publique une déclaration de vue à la préfecture et le Sénat qui vient d'annuler, enfin en tout cas qui propose d'annuler dans la commission en tout cas en disant non, non, tout le monde pourra republier sur Internet ce qu'ils veulent. Donc on voit bien qu'on est là dans une problématique et dans une catégorie de la société. Tout à fait, mais comme l'arithmétique du Sénat est actuellement assez complexe, il n'est pas du tout certain que le vote de la commission des lois soit confirmé en séance et vous savez que selon ce que décide tel ou quel groupe les états d'armes du moment au sein de la majorité il peut y avoir des conjonctions un peu étranges mais peut-être qu'il faudrait-il dans ce débat sur la transparence mettre l'accent sur un autre sujet c'est-à-dire le statut des groupes d'intérêt le statut des lobbyistes n'est-ce pas des défenseurs d'intérêts particuliers leur rôle est sans doute nécessaire mais doit me semble-t-il être mieux encadré avec des obligations de déontologie sérieuses car nous voyons bien que surtout dans cette période où la fiscalité est un sujet très sensible la tentation est grande de mettre beaucoup de moyens dans les actions dites institutionnelles pour influencer les décisions ce n'est pas un privilège de la France l'Union européenne vit sous une pression encore beaucoup plus importante des lobbies mais si l'on évoque un sujet qui est cher c'est-à-dire celui des multinationales de l'Internet quel montant de capitaux investis que de talent que de conseils de la meilleure qualité sont mis en oeuvre pour satisfaire les intérêts d'un Google ou d'un Amazon moins que pour cela se fasse un visage découvert Alors je crois qu'on a récupéré Charlotte Oui vous croyez bien Il y a des choses à demander Oui alors du coup je suis désolée je prends un peu en cours parce que j'ai été privée de son pendant un petit moment Effectivement on parlait de la loi sur la transparence l'impression néanmoins que ça donne surtout quand on regarde les sondages il y a eu notamment un sondage CSA pour BFMTV il y a quelques mois et les français montraient qu'ils attendaient de leur politique davantage de compétence que d'honnêteté donc au final tous ces débats sur la transparence qui ont quand même un petit peu monté l'opinion sur ces sujets là est-ce qu'elle était vraiment nécessaire je pense que vous avez déjà répondu en partie mais par ailleurs est-ce qu'on s'est vraiment intéressé au fond du problème qui est probablement plus dans les conflits d'intérêt c'est à dire la nature profonde des conflits d'intérêt qui sont en partie dues à comment dire aux relations qui existent entre les élites françaises dû notamment à leur formation etc. Alors c'est vrai que nous sommes issus de clubs en Grande-Bretagne ce sont les clubs au sens propre en France ce sont les grandes écoles par lesquelles beaucoup passent la promotion Voltaire est célèbre mais la promotion Simone Veil à laquelle j'appartiens n'est pas mal non plus bon, au demeurant elle a vu s'accomplir plus de dessins de gauche que de dessins de droite que de dessins de droite mais c'est vrai que nous sommes issus de milieux de formation de formation d'universitaires de grandes écoles et que tout ceci crée des rapprochements alors ces rapprochements peuvent être si j'ose dire en tout bien tout honneur et puis parfois quand un peu de malignité s'en mêle ils peuvent être la clé de relations de relations confuses de relations de confusion ou de conflit d'intérêt c'est tout à fait possible maintenant tant que l'homme sera l'homme de telles tentations de telles dérives existeront il appartient à la loi de définir des cadres mais la loi ne peut pas sonder les reins et les coeurs et au demeurant j'étais prêt jusqu'au tout dernier instant à faire confiance à ce que me disait comme à des millions d'autres les yeux dans les yeux le cher docteur Cahuzac enfin pour qui j'avais beaucoup d'estime parlementaire et professionnelle donc la question est en effet extrêmement difficile que les conflits d'intérêt soient pourchassés et réclinés c'est absolument une nécessité qu'un homme public doit être non seulement efficace mais propre correct et honnête dans son comportement et ses engagements c'est non moins évident même si hélas la parole publique et politique est dépréciée par tant de promesses non tenues donc quand on peut faire impunément des promesses que l'on a ni l'envie ni la capacité de tenir est-ce qu'on est capable d'autres dérives mentales et morales c'est bien possible Laurent Billonne vous souhaitiez réagir aussi à cette question de la transparence oui très très rapidement parce que je crois qu'on a d'autres sujets encore mais est-ce qu'au fond monsieur le sénateur monsieur le président vous croyez que demain on doit aller notamment via le numérique via ce que permet l'open data est-ce que vous croyez qu'on doit faire plus par exemple sur la réserve parlementaire par exemple si vous parliez tout à l'heure des conflits d'intérêts mais pourquoi pas sur l'agenda des parlementaires après tout on pourrait considérer comme normal que l'agenda des parlementaires soit pour grande partie su et connu d'une partie en tout cas des français via le web est-ce que vous avez le sentiment en tout cas qu'on va aller vers de plus en plus de transparence notamment sous l'effet du numérique est-ce que vous avez le sentiment que sur ces éléments qui sont à la fois symboliques mais vous disiez sur le lobbying très concret aussi il faut être plus audacieux qu'on est en ce moment alors s'agissant des mandats publics la manière dont ils sont indemnisés est elle-même aujourd'hui transparente et publique l'indemnité parlementaire on sait ce qu'elle représente les indemnités de frais également ça s'étale dans tous les journaux ça se compare de la réserve attendez parler des indemnités alors la réserve parlons-en la réserve ce sont des crédits fléchés à la demande du parlement ou des autorités parlementaires en faveur d'investissement public et d'actions d'intérêts générales dans la réserve il n'y a rien d'arbitraire de ce point de vue puisque pas un dossier n'échappe au contrôle de l'égalité de la l'égalité de la préfecture lorsqu'il s'agit de contribuer à un équipement communal s'agissant des associations qui peuvent être aidées à ce titre il faut qu'elles remettent ces associations le même dossier que toutes les autres associations qui sollicitent une subvention publique avec les comptes avec les budgets avec le montant de la trésorerie avec le compte rendu des actions passées ceci est vérifié par les services des différents ministères tant au niveau central qu'au niveau local en réalité la réserve si elle a été mise en cause c'est du fait d'une certaine jalousie parce qu'il est vrai que traditionnellement au Parlement certains ont été dotés mieux que d'autres ce qui de mon point de vue pardonnez-moi se justifie par l'investissement parlementaire par les responsabilités par le temps que l'on y passe et qui vous éloigne de vos électeurs mais il me semble qu'en effet à partir du moment où ce serait règle il n'y aurait que des avantages à ce que les affectations soient publiées bon au demeurant celui qui est en mesure d'apporter plus que ne le ferait un autre aux collectivités dont il est l'élu je ne pense vraiment pas que cela puisse réduire bien au contraire n'est-ce pas apporter moins aux électeurs des autres cela n'a jamais été un facteur de soutien et d'efficacité dans sa circonscription dans sa ville dans son département alors monsieur est-ce que vous souhaitez intervenir sur la transparence avant qu'on passe à la question de la fiscalité puisque chacun d'entre vous peut intervenir dans le débat sur tous les thèmes qu'il le souhaite écoutez je vais simplement dire un mot sur la transparence parce que beaucoup de choses ont été dites et puis poser ma question en matière de fiscalité j'ai parfois l'impression quand je vois le cumul des mandats quand je vois l'absence de transparence que les élus ne se rendent pas compte à quel point on vit confortablement dans la transparence on ne doit pas passer du temps à essayer de cacher un certain nombre de choses et finalement tout cela donne l'impression qu'une image assez peu professionnelle de l'engagement politique vis-à-vis de chacune des fonctions et réduit en fait le nombre de citoyens qui sont appelés à s'engager dans la fonction publique je trouve que la fonction publique est une des plus belles fonctions ma question va aller dans le sens de la fiscalité je crois qu'on a eu effectivement des mensonges des problèmes des découvertes mais je voulais poser une question au président la concentration des paradis fiscaux et leur impact permet essentiellement aux entreprises de ne pas payer d'impôts pour des montants qui sont des multiples de ce que les particuliers feront nous entrons dans une phase aux Etats-Unis où vous l'avez vu probablement dans le cadre de la déposition de Apple au Sénat nous savons que General Electric ne paye pas d'impôts fédérales est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être que le Sénat s'occupe d'organiser un certain nombre d'auditions qui permettraient de remettre toute la problématique de l'évasion fiscale à sa juste place on va peut-être parvenir à gagner gratter quelques milliards ici et là mais ça ne changera rien à l'ensemble du problème de l'évasion fiscale qui est le sport favori des entreprises alors je ne peux que souscrire abondé dans votre sens d'autant plus que la commission des finances du Sénat a été en France la première institution dès 2009 à poser sur la table la question des optimisations réalisées par certaines multinationales et plus précisément par les GAFA c'est en 2009 que j'avais comme rapporteur général commandé une étude à Greenwich Consultants sur la base d'un appel d'offres et au demeurant assez difficile à faire parce que nul à ce moment-là ne s'était en France préoccupé réellement du sujet c'est en 2009 qu'au cours d'une première audition nous avions fait venir le directeur fiscal du Google Europe et je l'avais amené à reconnaître la réalité que nous avons détaillée du fameux montage que l'on appelle Double Irish et Dutch Sandwich et depuis lors ce sujet a bien progressé aujourd'hui il est à l'agenda de l'OCDE grâce en particulier à l'action de Pascal Saint-Amand que nous avons auditionné quelques jours à la commission des finances pour faire le point il est également à l'agenda du G8 et du G20 cette année nous avons réalisé aux Etats-Unis le déplacement annuel du bureau de notre commission des finances et plus spécialement sur ce thème et nous avons notamment rencontré à Washington les deux responsables l'un au Joint Tax Committee du Congrès l'autre à la Trésorerie qui sont les interlocuteurs américains dans le cadre de cette opération BEPS Basis et Végem Unprofit Theory et donc nous sommes très en flèche sur ce sujet et nous avons eu bien de la peine à remuer le petit landerneau parisien et il faut bien convenir que si l'OCDE est entrée dans ce sujet c'est plus du fait de la Grande-Bretagne et du chancelier de l'Échiquier qui avait besoin de trouver des réponses à son opinion publique c'est plus du fait de l'Allemagne et de la conviction de Wolfgang Schauble que de la France qui s'est jointe à l'initiative et qui n'a pas été à l'origine de cette initiative il me semble que nous avons beaucoup à faire en ce domaine et en effet lorsque nous étions fin mai aux Etats-Unis le grand sujet c'était celui auquel faisait allusion c'est-à-dire le fait que l'opinion publique se rendait compte que Apple avait dû rechercher sur les marchés financiers la vingtaine de milliards de dollars nécessaires au paiement de son débit d'Inde alors que les ressources de trésorerie disponibles sur des coûts liquides dans les paradis fiscaux centraméricains s'élevait à un montant beaucoup beaucoup plus important donc mille fois d'accord avec vous c'est un sujet de morale internationale c'est aussi un sujet d'efficacité de nos systèmes fiscaux est-ce qu'un impôt sur les sociétés aussi inégalitaire pourra continuer à exister et si l'impôt sur les sociétés c'est l'impôt sur le bénéfice des entreprises qui n'existe plus qui va supporter la différence n'est-ce pas on peut comprendre que les anglais bouger lorsqu'ils se sont rendu compte que le peuple du coin de la rue paye l'impôt au taux de droit commun et que Starbucks qui est beaucoup moins qu'un peuple paye un impôt en Grande-Bretagne à un taux extrêmement faible parce qu'il y a toute une optimisation au sein de la multinationale je ne voudrais pas sacrifier le fond à la forme mais il nous reste une petite dizaine de minutes pour obtenir l'exercice aussi j'aimerais savoir Charlotte si vous aviez une question sur le sujet on posera peut-être encore trois questions mais il nous reste une petite dizaine de minutes sans vouloir alerter vous êtes plus bref dans les réponses et je vais être bref dans la question du coup je voudrais juste qu'on revienne sur le terrain de la fraude de l'évasion fiscale plus des particuliers sur lequel le gouvernement parle beaucoup est-ce qu'à défaut de pouvoir l'empêcher vraiment il ne faudrait pas travailler en tout cas réfléchir au moyen de passer l'envie d'y recourir alors par ça j'entends davantage de pédagogie travailler aussi sur la pression fiscale parce qu'il y a des causes concrètes qui font que les gens préfèrent ne pas payer d'impôts alors certes si les capitaux s'expatrient avec les personnes physiques qui vont avec ce n'est pas forcément ce n'est pas toujours de gaieté de cœur lorsqu'on a un système fiscal qui pour 8000 contribuables l'année dernière a prélevé plus de 100% des revenus disponibles c'est naturellement un système fiscal pousse au crime maintenant quant aux mesures favorables à un retour des capitaux il y a plusieurs choses d'abord un environnement fiscal moins peut-être moins répressif ou perçu comme tel une conception de l'impôt différente moins de dérogation moins de complexité moins de niche fiscale si possible dans un monde idéal plus du tout et une assiette beaucoup plus large donc beaucoup plus bas beaucoup plus d'électricité c'est cela qui peut faire l'attractivité d'un pays maintenant en ce qui concerne les législations destinées à contrôler les transferts de capitaux des particuliers et les comptes bancaires il y a un mouvement mondial pour resserrer le dispositif c'est la loi dite FATCA aux Etats-Unis et c'est réciproque que nous devons assurer en Europe ce qui serait désastreux c'est que la France suive son chemin toute seule car cela ne ferait qu'aggraver le courant vers la sortie des capitaux Merci M. le Président M. Hugeot est-ce que vous souhaitez revenir sur un dernier point ? Non je pense que on a bien traité le sujet et mes collègues n'ont pas eu autant de temps de parole Alors je vous remercie M. Bigogne Oui peut-être un mot parce que on voit bien que le débat sur l'évasion fiscale qui est un débat important sème un peu au trouble parmi nos compatriotes et je voulais vous demander M. le Président parce qu'il y a derrière aussi des débats sur la compétitivité et sur la capacité de notre territoire à attirer des capitaux si vous avez le sentiment aujourd'hui que le système fiscal tel qu'on a mis en oeuvre et ce n'est pas seulement une mise en oeuvre qui date de l'alternance d'une certaine façon un certain nombre de messages étaient passés sur la fiscalité du capital avant même l'élection présidentielle est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on présente un profil attractif aujourd'hui pour mettre la France en situation de continuer à attirer des investisseurs internationaux de continuer à focaliser des investissements et donc évidemment de continuer à entretenir on espère tous des créations d'emplois est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'on est adapté à une économie ouverte sachant que comme vous je suis vigilant et je tiens à être vigilant sur la question de l'évasion sur la question de la transparence et en même temps je me pose la question de la pertinence de notre système fiscal par rapport à la globalisation et puis par rapport à la compétition dans laquelle nous sommes cassés j'ai la conviction que ce système fiscal est totalement non pertinent et qu'il ne peut plus être ravaudé ou réformé je pense que seule une nouvelle donne fiscale consistant à reprendre impôt par impôt toutes les assiettes et par exemple celle de l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une convergence européenne ou au moins franco-allemande je pense que ce mouvement est absolument nécessaire simplification suppression de la quasi-totalité des régimes dérogatoires et donc des niches fiscales élargissement des assiettes fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG avec une part proportionnelle et une part progressive là aussi suppression d'une très grande majorité voire de la totalité je le dis parce que c'est la logique des niches fiscales et des diverses incitations aux divers avantages je crois que ce système a besoin d'être totalement restructuré et parmi les choses qui sont récultives il y a clairement l'impôt de solidarité sur la fortune je ne vous invite pas à le dire certes nous avons besoin des 4 ou 5 milliards d'euros qu'il rapporte qu'il faudra les trouver ailleurs mais un impôt déclaratif de cette nature avec les incertitudes qu'il recèle pour les contribuables est quelque chose de très puissamment contre-attractif M. Bigorne cette réponse vous convient je crois qu'on n'a plus d'autres questions et puis surtout le débat arrive à son terme alors avant de laisser les derniers mots de conclusion à M. Marigny je voulais remercier Pierre Guillou Laurent Bigorne M. Georges Lugeux et puis Charlotte Cabaton d'avoir bien voulu prendre part à ce débat et bien entendu merci à vous M. le Président je vous laisse les derniers mots de la conclusion merci surtout au service de l'informatique et des nouvelles technologies du Sénat qui fait un travail extraordinaire qui m'a même convaincu de tweeter ce que je fais depuis 15 jours alors je suis un bébé du tweet j'essaye de il passe pas trop de temps bien entendu parce qu'il y a des dérives parfois redoutables en ce domaine mais c'est vrai que ce sont des prestations qui peuvent inciter à mieux ramasser sa pensée et à communiquer davantage et de manière beaucoup plus imprévue beaucoup plus diverse encore une fois je suis heureux que les interlocuteurs dans leur diversité puissent être au rendez-vous et je demeure à leur disposition Au revoir Bonne soirée à tous Au revoir Merci Sous-titrage ST' 501